Que pensez-vous, plus personnellement, j'allais dire, de l'homme ? Et puis j'ajoute aussi, est-ce qu'il a un bilan à vos yeux, Gabriel Attal ? Je le connais mal, je le connais comme tout le monde, de ce que j'en vois à la télévision. Le wokisme entre comme dans du beurre. Oh les bâtards ! Dieu qui est refor ! M. Attal, Mme Oudea Castera, ce que je sais d'elle, c'est qu'elle s'affichait avec un maillot arc-en-ciel dans les tribunes de la Coupe du Monde au Qatar. Pour bien montrer sa révérence vis-à-vis du lobby LGBT. Mme Oudea Castera n'a absolument pas de légitimité à venir donner des leçons de morale au Qatari. Voilà, comme je ne supporte pas que des gouvernements algériens ou Qatari nous donnent des leçons sur notre laïcité. Après la nomination de Gabriel Attal et du gouvernement, plusieurs journaux rapportent qu'Emmanuel Macron a dit en s'adressant au ministre, je cite, « Votre mission est d'éviter le grand effacement de la France ». Il contribue au grand effacement qu'il dénonce, ça c'est évident. Il y a eu déjà beaucoup de coups de barre. Là, on peut parler d'un coup de barre à droite, je lis ça comme vous, évidemment. Les enfants sont toujours troublés par les propos sur le genre, vous savez, sur les dysphories de genre. Vous avez vu que le Conseil d'État récemment a enterriné une circulaire de M. Blanquer que j'avais trouvée à l'époque scandaleuse et qui favorisait ces changements de genre pour des enfants. Voilà, le seul bilan qu'il est, c'est l'interdiction de la baïa. Ce n'est pas rien à vous entendre. Ce n'est pas rien. Ce n'était pas que des mots, les mots, les actes. Là, pour une fois, vous avez raison, il y a eu un acte. Sous-titrage ST' 501